bonjour à tous je vous propose aujourd'hui de vous expliquer dans une vidéo comment manier les poches à douille la poche à douille existe en version jetable comme ici donc c'est un sachet plastique que vous utilisez et que vous jetez après utilisation ou lavable ici c'est un plastique épais qui permet d'être lavé et réutilisé les deux sortes de poches sont très très bien il y a aucune différence vous pouvez trouver des poches de toutes les tailles donc de la plus petite à la plus grande ici en général j'utilise toujours des poches de taille moyenne taille elle à peu près bien sûr ensuite il vous faut des douilles alors concernant les douilles je vais vous montrer celle que j'ai je vous conseille vraiment d'utiliser des douilles en métal ou en acier pas des douilles en plastique ici la douille 1m de chez wilton c'est celle que j'utilise le plus souvent donc c'est une douille cannelée vous voyez pour faire de jolis décors sur sur les gâteaux donc c'est vraiment celle que j'utilise le plus donc chaque douille wilton donc les douilles de la marque wilton sont numérotées afin de les reconnaître ici c'est la 2d par exemple elle ressemble beaucoup à 1m c'est pour faire de jolies roses ensuite il y a la 4b que j'utilise aussi pour les décors elle est vraiment très jolie c'est une une cannelée également donc celle ci c'est la 2a c'est la lisse la toute simple c'est celle que j'utilise pour les number cake notamment je les ai aussi en plus gros format donc par exemple vous voyez elles sont toutes les deux rondes mais elles n'ont pas le même diamètre si votre poche à douille est très grande prenez une douille plus grande ensuite j'ai les douilles russes s'appellent les douilles russes c'est pour faire des décors beaucoup plus volumineux et j'ai aussi celle ci toujours de la marque wilton la wilton 230 elle permet de fourrer les beignets par exemple celle elle est très très pratique donc voilà à peu près pour le petit aperçu chaque douille va vous permettre de faire des décors différents sur vos gâteaux à vous de d'en tester de et de faire avec celle que vous préférez il y ensuite des douilles attitré à certains gâteaux comme celle ci par exemple c'est la douille spéciale pour le saint honoré je vous partagerai une recette de saint honoré prochainement et du coup ça sera avec cette douille si vous utilisez une poche à douille lavable le trou pour mettre la douille est en général déjà fait ici je vais vous montrer l'utilisation d'une poche à douille jetable donc vous prenez une poche à douille vous y mettez la douille de votre choix vous la mettez jusqu'au fond du sachet vous enfoncez ensuite un petit peu la poche avec votre pouce dans la douille et vous tournez afin de créer un bouchon ça évitera que la crème ne sorte de la poche quand vous allez la mettre à l'intérieur vous retrouve c'est ensuite le haut de la poche et vous venez la mettre sur votre main donc avec le pouce et l'index voilà afin de tenir la poche de sorte à faire comme un entonnoir vous pouvez ensuite déposer la crème tout en raclant sur votre index voilà vous mettez toute la crème à l'intérieur donc chose à éviter c'est de ne pas trop remplir les poches à douille ça sert à rien de mettre trop trop de crème sinon ce sera pas facile à manipuler une fois rempli vous pouvez du coup remonter les bords de la poche pincez bien ensuite avec votre main pour fermer la poche et faire descendre la crème donc faites une pression avec votre main et la crème va descendre elle ne va pas descendre jusqu'en bas puisque il n'y a pas de prise d'air c'est à ce moment là qu'on retire l'embout donc un petit coup de ciseaux pour retirer le bout et ensuite on continue de presser jusqu'en bas la crème va descendre nouez ensuite le haut de votre poche en la tournant et voilà elle est prête à être utilisée donc ici je vous fais une petite vidéo bonus de la recette que j'ai réalisé avec cette crème c'était une crème chantilly mascarpone qui m'a permis de faire des petites verrines express façon tiramitsu c'est une recette qui est déjà sur ma chaîne youtube donc ici j'ai juste trempé des morceaux de génoise dans du chocolat chaud ensuite j'ai déposé donc ma crème chantilly mascarpone à l'aide de ma poche à douille donc je suis droitière ma main droite me sert à faire la pression pour faire descendre la crème et ma main gauche me sert à manier ma poche j'ai mis ensuite quelques pépites de chocolat et ensuite je renouvelle l'opération en mettant des morceaux de génoise imbibé de chocolat chaud et de nouveau de la crème donc je fais des mouvements circulaires pour déposer ma crème je vous remets le lien de la vidéo de cette recette en barre d'infos et la décoration finale de mes petites verrines donc toujours avec le même mouvement circulaire je presse avec ma main droite et je tiens ma poche avec ma main gauche sachez que ce décor obtenu dépend aussi de la consistance de la crème il faut que votre crème chantilly mascarpone soit bien épaisse si votre crème n'est pas assez ferme vous n'obtiendrez pas le même résultat que moi j'ai ensuite placé mes petites verrines 4 heures au réfrigérateur avant de les déguster autre petite astuce pour garnir une poche à douille il existe des entonnoirs pour poche à douille vous placez votre poche dedans comme ceci et ensuite vous pouvez mettre votre crème bon ce n'est pas un objet indispensable mais voilà vous pouvez vous pouvez aussi utiliser ce genre de ce genre de matériel vous pouvez également remplacer l'entonnoir par un grand verre par exemple donc cette fois ci j'ai préparé une crème diplomate que j'ai placé dans la poche à douille munie de la douille 1m toujours le même principe avec votre main gauche vous tenez la poche pour la manier et la main droite sert de pression donc avec la douille 1m vous pouvez faire différents décors tout dépend le geste que vous avez voilà quelques idées mais sachez qu'il faut s'entraîner on n'arrive pas forcément du premier coup à faire de jolies choses il suffit de manier la poche et à force de de la manipuler vous arriverez à faire de joli décor je termine avec une petite vidéo bonus également je vous montre du coup le montage de mini fraisier que j'ai réalisé avec la crème diplomate j'ai utilisé un cercle à tartelettes que j'ai chemisé de rhodoïd donc c'est le film transparent que l'on met tout autour qui facilitera le démoulage ensuite j'ai placé mes fraises sur tout le contour un petit cercle de génoise au centre que j'ai imbibé d'un sirop de fraises et ensuite je prends ma poche à douille et je viens placer ma crème diplomate j'ai remis un petit cercle de génoise que j'imbibe de sirop de fraises quelques fraises coupées en dix et ensuite je recouvre le tout de crème arrive le moment du décor du petit fraisier donc avec la douille 1m j'ai fait simplement des petits mouvements circulaires après cinq heures au réfrigérateur j'ai pu démouler mes petits fraisiers ici sur les autres j'ai utilisé la douille 4b pour faire ce décor cannelé un peu différent de la douille 1m à vous d'essayer et de vous entraîner avec différentes douilles sachez qu'en tout cas le maniement de la poche à douille ne se fait pas du jour au lendemain il faut s'entraîner plusieurs fois j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra d'utiliser plus aisément une poche à douille n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous avez encore d'autres questions je vous mets le lien de ces deux recettes en barre d'infos et je vous dis à bientôt